Bonjour à tous, retour chez moi pour la suite des mesures d'énergie électrique. Alors si vous avez raté le premier épisode, allez peut-être d'abord voir ma vidéo Compteur et énergie électrique et revenez voir celle-là après. Alors dans cette expérience-là, en fait le but est de savoir de quoi dépend l'énergie électrique utilisée par un appart électrique. Pour ça je vous avais proposé de bosser soit à nouveau avec le compteur, soit je vous avais proposé, si vous en avez un bien sûr, d'utiliser ceci. C'est un compteur d'énergie qui se présente comme un adaptateur sur lequel on branche l'appareil que l'on veut tester. Il y a juste un petit problème, c'est que l'appareil nous indique l'énergie utilisée en kWh. Donc nous on ne va pas pouvoir s'en servir tout de suite pour mesurer l'énergie utilisée au bout de 5 minutes, 10 minutes puisque au bout de 5 minutes, 10 minutes, rien n'aura changé à l'affichage. C'est un appareil qui va fonctionner pour mesurer l'énergie utilisée par un appareil, par exemple pour toute une nuit, le frigo par exemple. Donc on va passer à autre chose. Donc moi je vais réutiliser le compteur adapté que j'ai piqué au collège, on le rapportera plus tard, et je vais l'utiliser avec 4 appareils différents. Donc je vais tester le barbecue, mon gaufrier, un gris-pain et un fer à souder. Je vous montrerai aussi comment on peut faire avec le compteur électrique de la maison. Alors la première idée qui nous vient, c'est de se dire quand même que l'énergie utilisée par un de mes appareils va sûrement dépendre du temps d'utilisation de l'appareil. Alors pour vérifier ça, je vais faire la chose suivante. Avec ce compteur là, je vais chronométrer le temps que mets 10 tours de roue de ce compteur, ce qui correspond donc à 10 fois 2 Wh. Et ensuite je vais voir à quel temps correspond seulement 5 tours de roue. Et on comparera. J'ai donc branché mon appareil, et je vais attendre voir passer le repère noir pour déclencher mon chronomètre. Évidemment il y aura un petit temps de réaction qui va entrer en compte. Toc, c'est parti. Alors je vais un peu abréger la vidéo, je reviendrai quand j'aurai fait mes 10 tours de roue. A tout de suite. Voilà, mes 10 tours de roue sont passés. J'ai donc 1 minute 50 secondes, 69 centièmes. Bon, je ne vais pas en tenir compte vu de toute façon le temps de réaction. Bon, je note ça et je recommence avec 5 tours de roue. Voilà, mes 5 tours sont terminés. J'ai débranché l'appareil et j'ai donc trouvé 56 secondes 22 centièmes. On va dire 56 secondes. Voilà, j'ai reporté mes résultats sur mon petit tableau. Je vais aussi me servir du tableau de la fiche de cours pour reporter tous les résultats. A première vue, je remarque que lorsque l'énergie utilisée est doublée, le temps est doublé aussi. Ou plutôt dans l'autre sens, lorsque le temps d'utilisation est doublé, l'énergie est doublée. Donc non seulement l'énergie dépend du temps, mais il y a proportionnalité. On va vérifier avec un autre appareil. Voilà, mes résultats sont reportés dans le tableau de cours. Et je vais pouvoir donc attaquer le gris-pain. Petite précision pour le gris-pain, j'ai réellement mis du pain dans le gris-pain. Les appareils n'aiment pas franchement fonctionner et chauffer à blanc. Pareil pour la bouilloire, ne la faites pas chauffer sans eau à l'intérieur. Bon, c'est parti pour mes tours. Et voilà. Et de 1, suite. Voilà, le temps qui s'affiche, c'est le temps pour 10 tours de roue. Et pour 5 tours de roue, j'ai mesuré tout à l'heure 43 secondes. On va reporter tout ça dans le tableau et on va attendre que le pain soit grillé. Bon, mon pain est grillé. Et puis, j'ai à nouveau reporté les mesures dans un petit tableau. À nouveau, on a cette impression nette que lorsque le temps d'utilisation est doublé, l'énergie utilisée est doublée aussi. Par contre, on remarque que les temps d'utilisation pour, par exemple, 10 watts-heure n'est pas le même pour le gaufrier que pour le gris-pain. Donc, deuxième paramètre, apparemment, l'énergie utilisée dépend de l'appareil. Je le rajoute donc dans les hypothèses. Allez, on teste un dernier appareil. Dernier appareil testé, le fer à souder. Par contre, vu la vitesse à laquelle la roue tourne, on va s'abstenir de compter 10 tours de roue. On va partir pour un tour de roue, puis deux. Et là encore, je veux dire, j'ai largement le temps de me beurrer les tartines et de les manger. Bon, ben, on va attendre que le tour de roue soit fait, et puis on se dit à tout de suite. Bon, voilà, comme dit, j'ai eu largement le temps de manger mes tartines. Et là, on arrive bientôt au bout de... Non, non, pas deux tours. Un tour. Voilà, le guide arrive. Donc, vous voyez le temps qu'il y en a. Sept minutes et demie. Bon, ben, on va noter ça et on reprend un deuxième tour. Allez, à tout de suite. Bon, on arrive enfin au bout de nos deux tours de roue. Bon, clairement, cet appareil-là, je ne l'utilise jamais en classe, parce que vu le temps que ça met, ennui et chahut garantie. Mais bon, comme c'est chez moi, on en profite. Bon, voilà, on va arrêter le chrono quand on est au milieu du repère. C'est bon. Donc, voilà des deux résultats. Donc, à nouveau, lorsque l'énergie est doublée, le temps est doublé. Il y a une petite marge d'erreur, puisque le double de 463, c'est normalement 926. J'ai eu largement le temps de tout noter sur ma fiche de cours. J'ai tout transformé en temps en seconde. Et donc, aux premières observations, on voit clairement que l'énergie utilisée est proportionnelle au temps. Et si vous en doutiez, là, clairement, le dernier appareil vous montre que la proportionnalité entre l'énergie et le temps, ça va dépendre de l'appareil. Le coefficient de proportionnalité, ça se calcule. C'est E divisé par T. Donc, on va le faire. Par contre, avant de se lancer, on n'oublie pas un léger détail. En physique, si on veut faire des calculs avec des données physiques, il faut qu'elles soient exprimées dans les unités de référence pour qu'elles signifient quelque chose et que le résultat soit cohérent. Or, l'unité de référence du temps, c'est bien la seconde. Mais l'unité de référence de l'énergie, je n'ai pas trop appuyé là-dessus dans la précédente vidéo, ce n'est pas le water, c'est le joule qui est l'énergie, pardon, l'unité de toute forme d'énergie. Donc, conversion, en fait, un water vaut 3600 joules. Donc, on va multiplier tous les résultats par 3600. Je vais faire ça en rouge. Vous, dans la feuille de TP, je vous avais proposé de diviser l'énergie water par un temps en heure. Ça revient au même. On va le voir tout à l'heure. Bon, allez, c'est parti pour les calculs. Voilà, j'ai donc noté en rouge les données qu'on va utiliser pour le calcul, calcul que j'ai indiqué là, donc le coefficient de proportionnalité, E divisé par T. Voilà, j'ai fait tous les calculs. J'ai mis dans les mêmes couleurs ce qui concerne chaque appareil. Alors, on voit clairement que pour un appareil donné, les deux séries de mesure nous donnent un coefficient de proportionnalité identique ou quasi identique. Il faut bien sûr tenir compte des erreurs de mesure. Par contre, quand on passe d'un appareil à l'autre, on voit que le coefficient de proportionnalité est complètement différent. Alors, à quoi correspond ce coefficient de proportionnalité ? Eh bien, il faut chercher du côté des étiquettes. Et sur les étiquettes, il y a des données de tension, la tension à laquelle il faut brancher l'appareil. De fréquence, puisqu'on n'oublie pas qu'ils sont branchés en courant alternatif. Et puis, une nouvelle donnée de puissance. Et ici, il nous est indiqué une puissance de 700 watts. Ici, il s'agit du gaufrier. Voici celle du grippin. Alors, c'est un peu moins précis, puisqu'on a une gamme de puissance. Vu le thermostat sur lequel j'avais le grippin, je pense que je suis plutôt dans la limite basse. Et pour finir, les indications portées par le fer à souder. Donc, 230 volts, tension d'alimentation à respecter, et 25 watts. J'ai reporté les indications de puissance dans le tableau. Alors, on parle de puissance nominale, c'est-à-dire indiquée par le fabricant. Et je me rends compte de quoi ? Je me rends compte que finalement, mon rapport de proportionnalité calculé, finalement, se rapproche de cette puissance nominale. Alors, j'ai de bien meilleurs résultats pour le dernier appareil. C'est normal, puisque l'expérience s'est faite sur des temps très très longs. Du coup, les erreurs dues à mon temps de réaction pour déclenchement de chronomètre, à côté de ça, ils sont très négligeables, beaucoup plus négligeables que dans les deux premières expériences. Et donc, j'arrive à de bien meilleurs résultats. Voilà. Donc, j'en déduis quoi ? J'en déduis que l'énergie utilisée n'est pas seulement proportionnelle au temps d'utilisation, mais elle est aussi proportionnelle à la puissance nominale indiquée sur l'appareil. Et donc, on peut écrire la relation suivante. Énergie utilisée par un appareil, c'est égal à P, la puissance de l'appareil, multiplié par T, le temps d'utilisation. Et du coup, c'est quoi une puissance pour un appareil ? Vous regarderez sur vos fiches de cours complétées. En fait, ça correspond à l'énergie utilisée par un appareil par unité de temps. Bon, alors, cette formule, il faut quand même préciser un truc, il ne faut pas s'embrouiller avec les unités. Si on travaille avec les unités de référence, on exprime P en Watt, c'est l'unité de référence de la puissance, le temps en seconde, et on obtient l'équivalent des Watt fois seconde, à savoir le Joule. On peut procéder autrement. Comme les valeurs en énergie exprimées en Joule donnent très rapidement des nombres très grands, eh bien, on a inventé pour remplacer le Watt seconde, à savoir le Joule, par des Watt heure. Donc, on peut exprimer la puissance en Watt, le temps du coup en heure, et on obtient l'énergie en Watt heure. C'est pour ça, lorsque je vous proposez, vous, dans vos calculs de A, co-instruction de proportionnalité, de prendre l'énergie en Watt heure et diviser par le temps en heure, eh bien, on revient à la même chose. Dernier cas de figure, pour réduire encore le nombre obtenu, on peut exprimer la puissance non pas en Watt, mais en kWatt, exprimer le temps toujours en heure, et on obtiendra donc l'unité d'énergie utilisée par le compteur électrique, énergie en kWatt heure. Et voilà ! Petit mot sur les puissances de l'appareil. Quelle va être la différence, par exemple, entre mon fer à souder, qui indiquait donc 15 Watt, et un autre fer à souder, qui indiquerait, je ne sais pas moi, 40 Watt. Eh bien, il y a un lien avec l'efficacité. Celui qui utilise 40 Watt, c'est-à-dire en gros, va utiliser 40 Watt heure en une heure, au lieu de 15 Watt heure pour l'autre, en une heure, eh bien, il utilise plus d'énergie électrique. Mais ça veut aussi dire qu'il va convertir plus d'énergie électrique en chauffage, ici. Donc, ça veut dire qu'un appareil noté 40 Watt plutôt que 15 Watt, va chauffer de façon plus importante, plus rapidement, il sera plus efficace. Avant de finir cette session, je vais vous montrer comment on pouvait faire ce genre de manip avec le compteur, à défaut d'avoir mon compteur du collège. Alors là, en fait, j'ai banché le barbecue électrique sur le circuit. Donc, en fait, on voit que mes DEL sur le compteur clignotent très vite. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire un décompte. Je vais chronométrer combien de temps il faut pour, par exemple, 10 clignotements. Allez, à tout de suite. Alors, comme c'était un petit peu rapide, en fait, j'ai pris 20 clignotements plutôt que 10 pour un petit peu gagner en précision. Alors, deux possibilités maintenant. Soit on se contente de ces valeurs-là. On divise donc l'énergie correspondant aux 20 clignotements de DEL que je divise par le temps mesuré. Et ça me donne une valeur qui, par contre, risque d'être un peu approximative puisque mon compteur, lui, n'a pas compté l'énergie que de mon barbecue. Il a compté l'énergie du barbecue plus tout le reste de mon installation. Soit je fais la version un peu plus précise et je vais donc soustraire l'énergie utilisée par le reste de l'installation. Et je vais donc mesurer ça aussi par un chronométrage. Voilà, j'ai mesuré ce coup-ci le temps nécessaire à l'utilisation de mes 20 Wh par le reste de l'installation. Donc, mon installation électrique avec le barbecue utilise 20 Wh en 25 secondes. Alors que mon installation électrique sans le barbecue utilise ces 20 Wh en 133 secondes. Bon, du coup, pour pouvoir faire un retranchement d'énergie, il faut que je parte sur une même base de temps. Allez, moi, je choisis de partir sur une heure. Du coup, mon installation avec le barbecue, tout calcul de proportionnalité fait, utilise 2880 Wh en une heure. On retrouve le nombre qu'on avait calculé tout à l'heure pour la puissance logique. Et mon installation sans le barbecue utilise, quant à elle, 541 Wh en une heure. Donc, du coup, le barbecue tout seul utilise la différence entre les deux. Je vais faire ça. Donc, du coup, mon barbecue utilise 2339 Wh en une heure. Mais s'il utilise une puissance... Pardon, une énergie de 2339 Wh en une heure, ça veut dire qu'il est aussi d'une puissance de 2339 Wh. Bon, le résultat est un peu différent du premier où on était tombé sur 2880. Bon, ben, on va vérifier lequel est le mieux. On va voir sur l'étiquette. Et l'étiquette du barbecue me dit que ce barbecue a une puissance de 2300 Wh. Ben, au final, je me rends compte qu'en tenant compte de l'utilisation d'énergie par le reste de mon installation, ben, j'arrive quand même à des résultats pas mauvais, hein, vu le matériel utilisé. 2339 au lieu de 2300, on est pas mal. Donc, vous voyez que si vous vous abstenez de retrancher l'énergie utilisée par le reste de l'installation, ben, vous arrivez aussi, mais vous avez quand même des résultats beaucoup plus grossiers qui s'éloignent des puissances nominales indiquées. Alors, la méthode avec le compteur, ça peut être pas mal pour déterminer la puissance, par exemple, du four qui, lui, est encrastré. Donc, c'est un peu compliqué d'aller chercher l'étiquette tout de même. Et difficile à brancher sur un compteur d'énergie. D'ailleurs, je vais allumer là, mais plus pour faire des mesures, pour faire des gâteaux. Bon, ben, voilà, c'est fini pour ce coup-ci. Alors, retenez bien, E égale P fois T. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada